Yahu un petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de Golden Sparkle Pour ce qui est de ce manga, nous sommes sur un one shot des éditions Boys Love Nous sommes dans le genre romance, étrange, vie, tout ce qui est le plus classique La série est âge conseillé je te dirais aux 15 ans et plus L'oeuvre date de 2018 au Japon et de septembre 2019 en France Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Suzumaru Minta Et le nom ne me dit rien, donc à voir si l'auteur a écrit autre chose Et c'est tout en ce qui concerne la présentation du manga On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout très clairement, j'en suis pas fan J'aime bien l'illustration encore entre les deux protagonistes clés Je la trouve plutôt sympa Elle est douce comme l'histoire, donc ça je trouve ça plutôt cool Après le titre et les étoiles, j'ai trouvé ça beauf et moyen et très mitigé Surtout le grand espace blanc Je trouve ça beauf beauf Surtout le titre même écrit comme ça Golden Sparkle Voilà, moi j'en suis pas fan Ça aurait été écrit autrement, d'une façon plus proche de la qualité du dessin Enfin de l'illustration, dans le thème, etc. Ok Mais là je vois pas du tout le rapport entre l'illustration et le titre Après, pour ce qui est l'arrière, j'aime bien Alors, je n'aime pas parce qu'on est vraiment sur quelque chose de trop grand Trop dégagé, l'illustration est trop petite On a un big résumé avec une petite phrase d'accroche Quand la tourmente de jeunes lycéens se transforme en une romance pure et sincère Ça, ça donne envie de lire On est d'accord Mais après, trop d'espace blanc Trop peu de détails Les petites étoiles qui sont reprises, ok Mais je trouve ça dommage et fade en fait Donc honnêtement, c'est pas du tout l'avant de la jaquette et l'arrière de la jaquette Qui vont donner envie d'acheter quand je les ai vues sur le site de Bozo Mais bien le résumé et uniquement le résumé Donc ça c'est bien dommage Qu'on enlève la jaquette Par contre, ça j'ai aimé qu'on soit sur quelque chose, voilà Simple, élégant Enfin, élégant Simple et sobre, plutôt On avait à l'arrière de remise Voilà Rien à dire Côté de jaquette, rien à dire non plus Et pour ce qui est de quand on ouvre le manga On se retrouve d'abord avec la page un peu comme le Bah c'est la même page que la couverture Mais qui est un peu plus gros Je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait une différence Mais bon, le sommaire qui est plutôt sobre et efficace Une petite couleur vert d'eau qui est très mignonne J'aime bien mon perso cette couleur Et après on commence avec une subillulation pour commencer A savoir qu'entre chaque chapitre on a comme ça des illustrations qui sont juste magnifiques Et que j'ai su énormément apprécier Et bien entendu, comme tu me connais Ça augmente un petit peu la note globale Mais forcément, vu mon avis sur la qualité des couvertures Tu te doutes que ça sera pas génial ici Voilà Je vais te le montrer vite fait comme ça Et tada Voilà On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que la qualité des dessins est plutôt agréable Je serai pas vraiment dit au niveau de mon avis Mais je peux quand même te dire une note Ça oui par contre, je sais faire Voilà Pour ce qui est du manga J'ai énormément adoré le thème proposé Pourquoi ? Parce que tout simplement On suit les aventures d'un jeune homme Qui ne sait absolument rien De ce que c'est que réellement être un garçon Mature ou adulte On va dire que les changements Qui ont lieu sur le corps des garçons Quand on grandit Et donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Surtout qu'en fait On suit les aventures d'un jeune homme Qui ne connait pas son papa Apparemment Apparemment Il est parti à l'étranger Mais je pense que les parents ne sont plus ensemble En tout cas on ne nous le dit pas clairement Mais on nous le fait comprendre Et le jeune homme en fait Bah Ne sait rien du tout Sur tout ce qui est d'être un garçon Et il a été d'abord élevé Donc avec une mère et une soeur Donc aussi Parler de trucs de garçons Bah c'est un petit peu tabou On dit qu'il a fait toute son école Avec une école mixe Et qu'il décide d'aller au lycée Avec Lycée ou fac Je ne sais pas trop suivi Mais toujours est-il que Sa nouvelle école Il a décidé donc D'être dans une école Uniquement pour garçons Parce que ça s'est mal passé Avec les filles Il en a vraiment une très très mauvaise image Donc il préfère les fuir Chose que j'ai énormément appréciée C'était donc la relation Entre les deux protagonistes Car au début Ce sont deux meilleurs amis Et un jour En fait Le jeune homme va se faire Charrier un petit peu Par ses copains Parce qu'il n'a pas un smartphone Il a encore un téléphone Avec des touches Et donc les copains lui disent Mais comment tu fais Pour aller sur internet Et comment tu fais pour Et lui demande du coup S'il fait à l'ancienne Avec des revues Etc Et il va fuir Et là en fait Son ami va dire Une phrase Qui va éveiller Un petit peu sa curiosité Parce que tout simplement Il a les fuites On va dire De la nuit Et il se demande En fait S'il ne serait pas tombé malade Si ça ne serait pas Une maladie grave Et en fait Le copain lui explique Que non En fait Tous les garçons Ont des fuites de nuit Si Certaines conditions Etc Et c'est là Que tout commence Que leur relation commence Au départ Elle n'est pas En fait Déjà il n'y a pas de forçage Il n'y a pas de viol Et il y a plus Au départ De l'entraide entre garçons Etc Donc je trouvais Que l'histoire Était plutôt mignonne Surtout qu'on a aussi En avant La peur D'être dans une relation Entre deux garçons Etc Et le fait de se chercher Et ne pas savoir Si on est hétéro Bi Homo Etc Et j'ai trouvé ça Plutôt bien abordé Et très très bien géré Donc j'ai vraiment apprécié De l'histoire Nous sommes sur une heure Qui est très 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 bien Développée Caractère Relation des personnages Etc Tout est une note Vraiment excellente Tu peux le voir A côté de moi C'est vraiment une note Magnifique J'ai rarement mis Une note aussi positive Je trouve Ces derniers temps Donc voilà C'est vraiment une note Que j'ai su apprécier C'est l'un de mes plus gros Coups de coeur En lecture De série Qui est sorti en 2019 Parce que moi officiellement Je l'ai lu Le 1er janvier 2020 Donc voilà Mais c'est vraiment L'une des plus belles séries Vraiment que j'ai pu lire On a eu Par Bozlov Un ou deux titres Éventuellement Je crois que ça doit être Déana Qui était plus ou moins Sous quelque chose D'assez proche Je ne sais plus du tout Les titres Est-ce que Chez Bozlov Je crois que j'ai dû lire Plus de 200 Bon peut-être pas quand même Mais une centaine Sûr de De Yaoui Donc savoir exactement Le titre en particulier Je ne sais plus J'essaierai de voir Si je retrouve Mais ça m'étonnerait Mais en tout cas Sache qu'il y a deux autres Que j'ai présentés Parce que si je l'ai lu Je l'ai présenté Qui est à peu près Dans le même genre De scénario justement De l'ignorance Et aussi de se chercher De savoir ce qu'on est Est-ce qu'on est hétéro Homosexuel Etc Est-ce que Vraiment parce que T'es tombé amoureux D'un garçon Tu dois penser Que t'es forcément Devenu homo Ou que c'est juste Une personne Qui te fait être Dans cette case Donc je trouve ça Plutôt sympa Et très très bien géré Et surtout très bien Abordé Au niveau de ce manga Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Si toi tu as lu ce manga Ce que toi tu en as pensé Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça me permettra A vos autres panchats D'avoir un autre avis Je te retrouve donc Très rapidement Pour plein de présentations Yaoui Car si tu as bien vu La vidéo qui est sortie Le 1er janvier J'ai expliqué Donc comment ça allait Fonctionner maintenant En ce qui concerne Les Yaoui On ne se retrouvera plus Forcément les vendredis Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Bye Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Tschüss Tschüss